Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve pour le calendrier des sorties jeux vidéo pour ce mois d'août. Vous connaissez le principe, je vous résume les sorties les plus importantes en vidéo et je vous partage la liste complète dans la description. N'oubliez pas, c'est aussi vous qui décidez du contenu à venir, donc s'il y a des jeux dont vous aimeriez voir le test sur la chaîne, et bien profitez-en et dites-le moi dans les commentaires. Alors qu'est-ce qui nous attend en août ? On va commencer le mois avec Fall Guys, qui s'annonce totalement délirant sur PC et PlayStation 4. Présenté comme un titre à la croisée d'un Battle Royale et d'un jeu télévisé à l'Interville ou Takeshi's Castle, 60 joueurs vont devoir disputer une course semée d'embûches, avec comme objectif être le ou la première à franchir la ligne d'arrivée. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera présent dans le PlayStation Plus dès le jour de sa sortie. Pas mal hein ? On n'oublie pas également ce même jour, l'arrivée de Scully, sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, un plateformer où on va incarner un crâne, et Relicta, un puzzle game en univers de science-fiction, sur PC, PS4, Xbox One et Google Stadia. Le 7 août, évidemment, on aura l'arrivée de Horizon Zero Dawn sur PC, 3 ans après sa sortie sur PlayStation 4. Mais je pense que vous le connaissez, donc pas besoin de le présenter. Par contre, le même jour, on aura droit à Fast & Furious Crossroads, un jeu de course développé par Slightly Matt Studios, ce derrière la licence Project Cars. Il s'agit ni plus ni moins d'une adaptation en jeu vidéo de la franchise au cinéma. On part sur un jeu de course bourré d'action, où on incarnera plusieurs personnages afin de réussir diverses missions, tout en affrontant des véhicules ennemis. Bon, graphiquement, ça n'a pas l'air fameux, mais on peut noter que certains, comme Vin Diesel et Michel Rodriguez, donc Dom et Letty dans les films, seront présents dans le jeu. Le 13 août, on aura droit à un DLC pour Dying Light appelé Hellred. Et oui, encore du contenu pour le jeu de zombies de Techland, qui, on le rappelle, était initialement un jeu complet qui devait sortir en 2012. Annulé et mis de côté, le studio n'a pas voulu lâcher le projet et nous enverra en enfer où on pourra poutrer des démons, seul ou en coop, jusqu'à 4 joueurs. Le même jour, sortira Total War Saga Troy, le nouveau volet de la série, qui va nous proposer de la stratégie au tour par tour à travers de grandes batailles. On aura 8 factions, une histoire fidèle avec des références à la mythologie, et cela ne devrait pas bouleverser les habitués. A noter qu'il s'agira d'une exclu Epic Games Store et que, surprise, il sera gratuit le jour de sa sortie. Oui, oui, si vous le récupérez dans les 24 heures sur l'EGS, eh bien, vous l'aurez dans votre bibliothèque à vie. Sacrée opération d'Epic Games, hein, pour le coup. Hormis l'arrivée de EA Sports UFC 4, le 14 août, sur PlayStation 4 et Xbox One, on va rapidement se tourner vers la date du 18 août. On aura l'arrivée de la version console, de Pathfinder Kingmaker, la sortie de Rogue Legacy 2 en accès anticipé sur PC, la venue de Death End Request 2 sur PC, et qui d'ailleurs sortira sur PlayStation 4 le 28 août, mais on retient évidemment la venue de Microsoft Flight Simulator. Attendu par les fans des tout premiers volets, il s'agit d'un simulateur de vol particulièrement réaliste. On pourra piloter jusqu'à 30 appareils dans le monde entier, comme l'A320 Neo d'Airbus, depuis une quarantaine d'aéroports qui sont basés aux Etats-Unis, en France, au Canada et même au Népal. Bref, ça s'annonce particulièrement immersif. Ça y est, les Battletoads reviennent. Série connue des joueurs NES, le reboot de Battletoads sortira le 20 août, sur Xbox One, Steam et Windows 10, et sera compris dans le Game Pass à son lancement. Comme à l'époque, on va se retrouver sur un Bill Zemol jouable jusqu'à 3, où on va revoir Rash, Zilz et Pimple, et évidemment, ils s'annoncent comme un véritable incontournable pour les soirées canapées en local. On est déjà au 25 août, mais rassurez-vous, cela ne fait que commencer. Comme tous les ans, on va nous bombarder dès la dernière semaine d'août, et cela commencera par la sortie de Street Power Football sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, du foot de rue, complètement tourné vers l'arcade, qui proposera différents modes de jeu. Et puis, toujours le 25 août, on peut noter la sortie de Descenders sur PlayStation 4, l'arrivée de Kandagawa Jet Girls sur PC et PlayStation 4, un jeu de course en jet ski basé sur l'anime et développé par ceux qui sont derrière les San Rangakura, ainsi que nos Straight Rolls sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Il s'agit d'un jeu d'aventure musicale qui va nous faire suivre deux artistes de rock indépendants et qui vont découvrir les dessous du géant de la musique électro, NSR. On aura différents niveaux à parcourir, avec pour chacun un thème musical particulier et un boss spécifique, et on pourra renforcer ses compétences avec un arbre de talent. Et on enchaîne ensuite avec le 27 août, où on aura le premier chapitre de Tell Me Why, le prochain jeu de DotNode, les créateurs de Life is Strange. En parallèle de Twin Mirror, le studio va nous proposer un autre jeu d'aventure narratif qui nous parlera des liens familiaux entre deux jumeaux, Tyler, une personne transgenre, et Allison, qui vont devoir tous deux percer les mystères qui entourent leur maison d'enfance. Ça sortira sur PC et Xbox One, et sachez que les chapitres 2 et 3 arriveront respectivement les 3 et 10 septembre. Toujours le 27 août, on aura droit au jeu Le Donjon de Naalbuck, l'amulette du désordre sur PC. On a ici un tactical RPG parodique dans lequel on incarnera un groupe d'aventuriers caricatural et stéréotypés qui veulent mettre la main sur le légendaire trésor caché du donjon de Naalbuck. Bien sûr, on y retrouve l'humour de la série, mais aussi les voix de Frank Pithiau et Jacques Chambon, les acteurs de Perceval et Merlin dans Kaamelott. Des versions PS4 et Xbox One avaient été évoquées à un moment donné, mais toujours pas de nouvelles pour l'instant. Mais le 27 août, c'est pas fini. On aura aussi Surgeon Simulator 2, suite du premier opus sur PC, qui est toujours un simulateur chaotique de chirurgien, Tom Clancy's Elite Squad, un jeu mobile qui va réunir les héros de la franchise dans un RPG, et la version remasterisée de Final Fantasy Crystal Chronicles. Cette édition remaster arrivera sur PS4, Nintendo Switch, iOS et Android, et apportera de meilleurs graphismes, la présence d'un multijoueur en ligne jusqu'à 4 joueurs, de nouveaux donjons, de nouveaux boss, de nouveaux dialogues, et bien d'autres joyeustés. On passe au 28 août, qui est tout autant une date chargée, avec tout d'abord la venue d'un jeu Captain Tsubasa sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Comme on pouvait s'y attendre, c'est Bandai Namco qui est aux commandes, il s'agit d'un jeu de foot arcade qui va reprendre évidemment l'univers du manga, avec ses tirs et acrobaties légendaires. On aura deux modes solos, un premier qui va couvrir l'ensemble du tournoi national des collèges, puis une seconde campagne qui permet de créer votre propre joueur, et qui devra se hisser au sommet du football junior. Du multijoueur est aussi présent, aussi bien en ligne qu'en local, où on pourra jouer jusqu'à 4 joueurs, de quoi faire plaisir aux amateurs d'Olive et Tom. Et puis, Project Cars 3 a aussi prévu de sortir à cette date, sur PC, PS4 et Xbox One. Premier épisode de Slightly Mad Studios depuis leur rachat par Codemasters, ce troisième volet va suivre le squelette des précédents jeux. On nous promet une carrière totalement remaniée, avec un système de points d'expérience, une nouvelle structure et une progression plus gratifiante, plus de 200 voitures de course et plus de 140 tracés disponibles, davantage de personnalisation, et un épisode qui devrait être toujours aussi exigeant, mais qui ajoutera des options pour le rendre bien plus accessible que son prédécesseur. Toujours le 28 août, on est loin d'avoir fini. On a la version PlayStation 4 et Nintendo Switch, de Giraffe en un niqueur, qui sera cette date, que je vous avais déjà présenté sur la chaîne, Immortal Rims Vampire Wars, un jeu de stratégie au tour par tour, sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, Nexomon Extinction, un Pokémon-like qui sortira sur les mêmes plateformes, Madden NFL 21 sur PC, PS4 et Xbox One, ainsi que Windbound et Westland 3. Windbound, c'est une ode à la découverte. On nous promet une aventure inspirée du dernier Zelda, dans laquelle on doit incarner une jeune fille, Chara, échouée seule sur une plage, sans ressources et sans famille. On aura de la chasse, du craft, des mystères à résoudre, des compétences à développer, et ça sortira sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia. Et enfin, Westland 3 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Dans la continuité des précédents opus, il s'agit d'un préquel à Westland 2. On est sur un RPG post-apocalyptique qui nous enverra dans les terres sauvages du Colorado et il faudra faire preuve de stratégie et de survie. Et voilà, c'est tout pour ce calendrier. Et c'est déjà pas mal, hein ? Alors on est aussi censé avoir Sariusz Sam 4 et l'accès anticipé de Baldur's Gate 3, mais comme on n'a toujours pas de date, je vous l'évoque simplement ici. Et puis ce mois-ci, on devrait avoir pas mal de présentations nouvelle génération, on a Sony et Microsoft qui vont communiquer sur leur prochaine console, donc on ne sait pas encore forcément les dates, mais vous pourrez compter sur moi pour vous résumer tout ça, vous en parler en débrief et vous faire des vidéos dédiées. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche pour ne rien louper. Et aussi, sachez que vous retrouverez toutes les sorties en description, tout comme les liens pour me soutenir, et je compte sur vous.